amis des oscilloscopes bonjour allez ce soir une petite vidéo assez rapide pour annoncer aux euros possesseurs d'oscilloscope siglant de la série 1104 qu'ils viennent de sortir un nouveau firmware qui corrige un certain nombre de bugs et apporte un certain nombre d'améliorations aussi alors ce qui me fait plaisir quelque part c'est que j'avais signalé à siglant quelques bugs et aussi quelques pistes d'amélioration et que ben ils en ont tout compte alors est-ce que c'est parce que je vais le signaler ou que d'autres ont fait je n'aurai pas la prétention de dire que j'en suis le responsable enfin voilà ça me ça prouve comme qu'ils sont à l'écoute de leurs clients qui sont réactifs alors bon je vous laisse aller voir je mettrai le lien sur la mise à jour dans l'historique des mises à jour ce qui a été changé mais ils ont principalement améliorer le fait qu'en mode digital on puisse quand même avoir les curseurs là il fallait passer par une astuce c'était pas tellement sympathique et ils ont aussi amélioré l'affichage x y et ça c'est aussi un truc plutôt sympa donc voilà attention je rappelle que dans cette gamme là il ya aussi la série 12 0 x enfin 12 02 elle il n'y a pas de mise à jour de firmware depuis celle que j'ai fait une vidéo dessus depuis un petit moment par contre là il ya cette mise à jour là toute façon enfin ils font des mises à jour assez fréquente comme beaucoup d'appareils alors soit on des fois on est abonné on est prévenu sinon faut aller voir de temps en temps sur les sites à voir s'il ya des mises à jour et comme je vous l'avais montré dans la vidéo l'affaire alors là je profite de cette petite vidéo pour vous montrer un petit point qui peut être intéressant sur le mode x y des oscilloscopes je vais profiter justement de cette mise à jour où ils ont un petit peu amélioré le mode x y pour revenir sur une notion parce que j'ai vu dans deux trois questions que c'était pas très clair sur justement le mode x y sur les oscilloscopes digitaux sur un oscilloscope analogique le mode x y rend complètement inactif le réglage de la base de temps en effet le spot dans ce cas là se déplace je veux dire en fonction de la tension sur la voie x et sur la voie y là par exemple j'ai mis en x un signal sinusoidal de 0 à 1 hertz et en y un autre signal sinusoidal mais des phasées de 90 degrés avec le premier sur les oscilloscopes digitaux on va voir que la base de temps elle joue quand même en mode x y alors pas tellement dans l'idée d'une base de temps dans le sens je veux dire déplacement mais ça joue bien sûr sur le temps ici d'acquisition et c'est pourquoi ici on voit que là par exemple j'ai cette espèce de point ici qui se passe pourquoi parce que j'ai réglé ici si on regarde le temps d'acquisition ici à 20 millisecondes c'est à dire qu'il va périodiquement on voit à peu près il le fait à peu près toutes les secondes échantillonner les deux voies pendant 20 millisecondes et afficher le résultat alors il est évident que sur un signal de 0 à 1 hertz pendant 20 millisecondes ben il n'en fait qu'une toute petite partie et ça explique pourquoi on a ici ce segment ici qui se déplace et en même temps ici bon il n'y a pas vraiment de synchronisation donc bon je veux dire il fait ça au moment où il fait sa acquisition et c'est pour ça que ce petit segment ici il avance donc là par exemple si je me mets à 100 millisecondes on voit ici que il en prend une partie qui est plus grande mais qui est pas suffisante alors attention les temps qui sont mis c'est des temps ramenés au temps par division or il a une mémoire d'acquisition qui est plus longue que ça parce qu'on pourrait à s'attendre à ce qu'un signal de 0 à 1 hertz si je veux dire le temps qui était affiché c'était le temps d'échantillonnage il faudrait échantillonner pendant 10 secondes pour avoir le truc complet or là pas du tout regardez bien si j'échantillonne pendant ici 500 millisecondes c'est à dire une demi seconde voilà il faut attendre un petit peu on voit que c'est un petit peu long faut pas être pressé mais enfin bon dans notre côté voilà là on voit qu'il fait presque un tour complet ce qui veut dire que les 500 millisecondes c'est pas le temps total d'échantillonnage c'est le temps en gros de ramener d'une division d'un échantillonnage ici mais sur la surface quelque part donc en fait ça dépend aussi bien sûr de la profondeur mémoire enfin voilà là par exemple on voit que avec un échantillonnage comme ça et ben on n'a pas encore tout le signal là il va falloir que je descende à une seconde pour pouvoir voir ici le signal en permanence alors c'est bien et pas bien d'un autre côté c'est quand même plus simple parce que sur un oscilloscope analogique sur deux signaux de 0 à 1 hertz déphasé comme ça je verrais un point qui déplace très très lentement très complètement inexploitable là on a le côté ici mémorisation mais voilà on voit quand même que la baisse de temps si maintenant je monte en fréquence c'est à dire que maintenant je vais remettre ici un signal par exemple de 1 kilohertz voilà sur les deux voies toujours des phasées de 90 degrés voilà maintenant je vais bien sûr pouvoir baisser ici mon temps d'acquisition voilà je vois que à 500 millisecondes enfin même dans lpc voilà à 50 millisecondes par exemple à 50 millisecondes là j'ai bien sûr ici mon cercle et si je continue pour le coup à monter ici voilà là pour le coup j'en ai encore à nouveau une partie alors pourquoi il échantillonne beaucoup de points un très très rapidement alors que mon signal ici mais par rapport à la vitesse d'échantillonne il tourne pas vite or j'ai pas assez de mémoire pour tout afficher donc ici ce qui limite là aussi c'est la mémoire voilà et on voit qu'en baissant et ben j'en ai plus ou moins ici de temps bien sûr à ces fréquences là quand même on voit qu'il réagit beaucoup plus vite voilà par exemple si je change la fréquence d'une voix j'ai une figure de l'issage ou typique enfin voilà donc je voulais profiter de cette petite vidéo pour vous annoncer la mise à jour de du firmware pour vous montrer aussi cette notion qui est donc qui est quand même propre là pour le coup d'oscilloscope numérique mais on voit que il réagit comme plutôt bien ici en mode xy et que c'est reste tout à fait convenable voilà pour ce soir bon on est en ken et c'est content j'ai eu une semaine professionnelle assez rude et en plus alors là ça fait quand même quatre fois que je relance une impression 3d que je suis en train de faire j'ai manifestement j'avais un problème que j'espère résolu d'alimentation du plastique là qui fait que ça coupe ça c'est vraiment le truc qui est vraiment embêtant dans les impressions 3d ça dure un temps très long et si pendant que ça se passe il ya quelque chose qui se passe mal justement à savoir ici une rupture de l'arrivée du plastique mais ça peut aussi être une panne de courant ça peut être n'importe quoi qui se passe mal et ben malheureusement on peut pas les reprendre et faut tout recommencer alors là j'ai eu un petit peu de la chance dans mon malheur en disant que ça s'est mis à merder au début c'est déjà ça mais enfin bon c'est vrai que là c'est un petit peu gonflant là j'en ai encore pour deux heures d'impression on va demander à saint patron ou à la sainte patronne des impressions 3d je sais pas qui c'est simple stock de veiller sur mon impression je profite pour vous annoncer aussi je l'ai fait sur le groupe facebook et j'ai mis un petit commentaire communauté youtube le live j'essaye d'en faire un par mois il aura lieu mercredi prochain à 21h en même temps ça change un petit peu d'habitude je le fais le week-end il y en a qui se plaignent que ça tombe mal pour eux qu'ils peuvent faire en semaine donc voilà histoire de contenter tout le monde on fera ça alors rien en même temps j'ai investi dans un petit appareil qui fait que la prise de vue qui est en live était toujours avec un angle un peu pourri si tout se passe bien ça devrait être mieux et toujours bien sûr notre ami nicolas qui fera la police sur les commentaires donc voilà bon week-end à tout le monde mori c'est pas là parce qu'il veille sur l'impression 3d voilà pour une fois qu'il sert à quelque chose mais enfin bon ma confiance en lui assez limité je vais quand même aller voir allez bon week-end bonne fête à toutes les mamans et à très bientôt pour de nouvelles vidéos